Deux minutes pour comprendre, vous portez un appareil orthodontique. Est-ce que vous avez pensé à l'ostéopathie, Dominique Blanc ? Les enfants ou les ados qui portent des appareils, en fait ces appareils ça crée des tensions, c'est ça ? Et là vous pouvez intervenir pour eux ? Complètement, ça tire non seulement sur les dents et sur les maxillaires supérieurs et inférieurs, mais il y a des répercussions sur l'ensemble du crâne et même au niveau cervical. Et donc nous, nous allons... Ça se traduit par quoi après ? Ça se traduit par des douleurs, des raideurs, des céphalées, c'est quoi ? Ça peut être tout ça. Tout ça à la fois ? Ça peut être tout ça à la fois. Et donc le fait de voir un ostéopathe, on libère un certain nombre de tensions. Donc il y a plus de mobilité, l'enfant ou l'adolescent se sent mieux. Et du coup, c'est intéressant de venir nous consulter. Les orthodontistes, ils pensent à ça ? Ils pensent à vous adresser des jeunes enfants ou des jeunes ados qui ont mal et qui n'expriment pas forcément bien leur douleur ou qui se disent « Bon, ça vient de mon appareil, c'est normal, ça fait mal. » De plus en plus, parce que justement, on travaille en collaboration avec eux et ils nous adressent de plus en plus leurs patients. Bien sûr. Et alors ça, ces douleurs, ça peut avoir aussi des répercussions sur le sommeil, c'est ça ? Oui. Donc sur l'humeur, enfin bon, plein de choses en cascade ? Souvent, les parents ou les enfants, les ados, se plaignent effectivement des sommeils qui sont perturbés. Et le fait d'équilibrer toute cette zone permet d'avoir un meilleur sommeil. Et une meilleure humeur, parce que les ados, ils ne sont pas forcément toujours de bonne humeur. En plus. Comment ça se passe, les séances là-dessus ? C'est plusieurs séances où vous arrivez en une fois ou deux fois à soulager les tensions ? Alors souvent, une fois que la pose de l'appareil s'est faite, on les voit immédiatement après. Et puis, au bout de trois mois, au bout de six mois, en fonction de la durée du traitement, on va intervenir régulièrement. Voilà, vous avez un appareil, vous avez mal, pensez à aller voir votre ostéopathe. Merci. Merci.